Radio Pays, nous sommes donc avec Bruno Bois et Teddy Brett. Bruno Bois, c'est le directeur de la cohésion des territoires, de la protection de la population, vous allez mieux dire, des Géco-populations. Direction générale de la cohésion et des populations. Alors, M. Bois, justement, 48 heures pour mettre sur pied ce centre d'accueil ? Oui, très rapidement, puisque c'est un bâtiment qui a été évacué il y a une dizaine de jours, puisqu'il y avait encore des fonctionnaires qui travaillaient au sein de la direction de l'emploi, du travail et de la concurrence et consommation. Et comme ces fonctionnaires ont rejoint un nouveau bâtiment avec des nouveaux bureaux, il a été pris la décision par M. le préfet d'utiliser tout de suite ces bureaux que nous pouvions convertir en chambres. Et donc, en 48 heures, avec l'aide de l'émise, nous avons installé 7 chambres avec possibilité de loger et d'héberger de façon temporaire 14 personnes. Combien de personnes ont travaillé, justement, sur ce chantier pour le mettre sur pied ? Un peu moins d'une dizaine de personnes, à peu près, oui, il devait y avoir 8 personnes en tout. Teddy Brett, justement, colonel Teddy Brett de la Sécurité civile. Comment sont les chambres ? Il y a la climatisation, je crois. Il y a le Wi-Fi. Comment vous avez mis ça en place ? Alors, la climatisation, elle était déjà en place. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette structure. Avoir de la climatisation, avoir des douches, avoir des sanitaires. C'était important de ne pas se retrouver sous une tente. Donc voilà, l'objectif était donné. Et puis, on a commencé, nous, à réfléchir au matériel. Donc voilà, on a du matériel qui est là en réserve nationale, justement, pour intervenir au plus vite. Et ce matin, avec les autres services de l'État, le service logistique de la préfecture, les mises, avec la DG Copop, et bien, on a commencé à installer, pour que ce soit au mieux. Donc, on a installé de l'eau, on a installé des lits, des kits de couchage qui seront remplacés régulièrement, en fonction des départs des gens, donc juste à utilisation unique. Voilà, des armoires. Et on a même rajouté un lit bébé, voilà, pour être en mesure d'accueillir aussi une famille avec un tout petit enfant, pour pouvoir le loger également. Justement, on voit ici même, là, des masques pour enfants, c'est ça ? Il y a tout qui est prévu, masques sanitaires, des draps, c'est ça ? Usage unique, c'est ça, vous aviez dit ? Oui, voilà, des draps à usage unique. Là, on a rajouté des masques, on va rajouter du gel hydroalcoolique, en fait, pour que, ben voilà, les conditions soient remplies, pour qu'on ait des gens qui soient en sécurité ici, pour passer une nuit, voire deux nuits, et puis, ben, qu'on ait le turnover, en fait, de la population sur ce secteur-là, en fait, des personnes sur ce secteur-là. Brunbois, les personnes qui viennent ici, elles sont prévues pour rester combien de temps ? Quelques nuits, hein, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un centre d'urgence temporaire, puisque, avec notre partenaire Humanity First, il aura pour mission de les accompagner, c'est-à-dire de prévoir le rendez-vous auprès de la préfecture pour officialiser leur demande d'asile, et donc, par la suite, ils rentreront dans le cycle de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, avec l'autre partenaire qui suit ça, c'est-à-dire la Croix-Rouge française. Donc, ce seront des périodes très courtes, d'une nuit, voire deux, trois, quatre nuits maximum, mais pas plus, le temps qu'ils puissent avoir leur rendez-vous et rentrer dans l'accompagnement des demandes d'asile telles que c'est prévu par le Code des étrangers et de séjour des demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui décide de l'arrivée de telle ou telle personne, du séjour, de leur durée ? Eh bien, ça sera nous, DG Copop, avec Humanity First, qui est notre partenaire dans cette mission. Alors, on va se tourner justement vers M. Bachara. Comment vous allez gérer ça sur le terrain, avec des bénévoles, c'est quoi ? Des employés de l'association ? Vous allez gérer ça comment ? Alors, on gère ça déjà depuis un moment. En fait, ce n'est pas notre première mission. On a déjà réalisé une mission à Sinamari. Donc, cette-ci est la deuxième. Donc, on a commencé avec un recensement des personnes qui étaient à la rue. Ce recensement a été ensuite envoyé à la direction générale, à la DG Copop. Et ensuite, voilà, donc, aujourd'hui, on est ici pour visiter les locaux. On a visité et on connaissait déjà la capacité. Ensuite, on va voir les critères qui ont été mis en place par l'État. Pour nous, notre mission, ce serait de faire la gestion, de ramener ces familles ici, de pouvoir les recevoir, l'accueil. Ensuite, les repas et le transport vers leurs différents destinations, plus tard, quand ils vont être vers des hébergements d'urgence plus pérennes. ce sera plutôt la Croix-Rouge qui va gérer cela. Donc, les gens, ils arrivent dans la journée, ils sont accueillis, ils sont nourris derrière aussi, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est prévu que dans ces hébergements, ces personnes soient également nourries. Donc, ils vont, c'est ce qui se fait depuis maintenant dans tous les lieux d'urgence transitoires comme celui-ci. Donc, pour les jours, les quelques jours qui seront ici, ils vont être nourris. La mission, elle est prévue pour durer combien de temps ? C'est quelques semaines, quelques mois ? Alors, l'idée, c'est d'arriver à la situation la plus pérenne qui est plutôt la mission à Régina, comme M. le préfet l'a annoncé. Donc, le temps qu'il faudrait. Donc, pour le moment, ici, on va essayer de recevoir les personnes tant que Régina et puis que ne soit pas prêt à recevoir ces personnes en demande d'azine. Merci beaucoup, M. Bachara, M. le colonel Teddy Brett et M. Bois, donc le DG Co-Pop, pour ce point complet sur Radio Pays à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. A très vite.